La grande guerre qui s'est déroulée sur le front russe et qui a opposé les armées russes aux armées allemandes, austro-hongroises et ottomanes, c'est-à-dire un empire qui a affronté trois empires, est aujourd'hui dans l'ensemble oublié. Oublié des russes eux-mêmes qui, pour la plupart, étant donné l'histoire passablement riche et aussi assez tragique de leur XXe siècle, ont tendance à reléguer cet événement pourtant majeur à l'arrière-plan de leurs préoccupations et vraiment à l'extrême fin de leur mémoire, à la fois une mémoire officielle et la mémoire privée qui pourtant existe. Et puis cette guerre, elle est aussi oubliée de notre côté de la grande guerre, sur ce qu'on appelle le front ouest, ou en tout cas en France, parce qu'il y a une focalisation dans notre pays sur cette guerre qui s'est déroulée sur notre territoire national, au point qu'aujourd'hui, sa mémoire est un ancrage majeur de notre identité nationale, de notre mémoire nationale, quand bien même certains historiens, notamment autour de l'historial de Péronne, ont pris le parti il y a déjà une vingtaine d'années de produire une histoire comparatiste. C'est une approche comparatiste qui laisse dans l'ombre les fronts, les fronts qui sont qu'on pourrait appeler périphériques, mais qui sont en fait des fronts où non seulement le destin de la guerre s'est également joué, mais le destin des hommes qui ont combattu a été à la fois très similaire à celui des personnes, des soldats, des citoyens qui ont combattu sur le front de France et en même temps singuliers étant donné leur appartenance ethnique, leur appartenance aussi nationale. La première guerre mondiale en Russie a mobilisé 15 millions de soldats, c'est-à-dire l'équivalent de l'armée allemande et de l'armée française additionnée, ce qui est tout à fait considérable. Évidemment, il faut le rapporter aux 170 millions de citoyens, enfin de sujets, pardon, du tsar à l'époque, en 1914. Cela veut dire des chiffres très impressionnants, à peu près 2 à 3 millions de morts, 2 à 3 millions de prisonniers, 6 millions et demi de blessés, 1 million d'invalides. Donc, une ampleur de l'expérience personnelle et de l'expérience collective de cette guerre qu'on a tendance à ignorer ici par manque de connaissances. Et donc, moi, travaillant sur… je suis universitaire, je suis chercheur spécialiste de la Russie et de l'URSS et travaillant sur ces sujets à partir d'un cheminement intellectuel, et je me suis rendu compte de l'absence d'une synthèse, de l'absence d'une synthèse qui fait à la fois le point sur des recherches récentes et qui tire partie d'une historiographie qui n'est pas très importante, mais qui existe malgré tout, une historiographie en langue anglaise, en langue française et surtout en langue russe. Et donc, j'avais… il m'avait semblé important de pouvoir donner un outil, un outil de connaissance, un outil de comparaison à mes collègues d'abord et ensuite évidemment au public français. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette quête, dans cette recherche sur la Grande Guerre ? Et bien d'une part, c'est une guerre qui ressemble beaucoup à la guerre que les Français ont pu réexpérimenter, qui ressemble par l'expérience de cette vie contrainte au front, de l'ennui, de la mort, de la camaraderie, de l'angoisse. Et d'un autre côté, c'est une guerre qui se singularise puisqu'elle aboutit, comme on le sait, à l'année 1917, une année où explosent, non pas une, mais deux révolutions. La première qui met à bas la monarchie, la dynastie des Romanoffs, en février 1917, dans le calendrier français, ça serait d'ailleurs en mars. Et puis, celle qui est la plus connue, celle des bolcheviques d'octobre 1917. Et ce qui est mal connu dans cette guerre, c'est que les Russes continuent à faire la guerre pendant 1917, pendant toute cette année révolutionnaire, mais en même temps font un apprentissage accéléré et absolument extraordinaire de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est le débat, à la fois au front, entre les soldats et entre soldats et officiers. Et puis aussi à l'arrière, où non seulement les hommes, mais aussi les femmes, non seulement les Russes, mais aussi toutes les minorités nationales, sont appelées dans le débat, le débat autour de la nature du régime, le débat autour de la nature de la société et le débat autour de la guerre. Et c'est ce qui explique que les Russes, qui sont encore inscrits dans l'Alliance, eh bien, continuent à pousser par leurs alliés français, notamment, continuent à mener la guerre, mais en même temps ne la font plus vraiment, sont dans des interrogations, dans des doutes qui conduisent à un certain nombre de défaites et qui aboutissent le 4 décembre 1917 à la signature d'un armistice et enfin, le 3 mars 1918, à la signature de la paix de Brest-Litovsk qui fait sortir prématurément les Russes de cette guerre. Mais ça ne veut pas dire que cette sortie prématurée ne signifie pas que les Russes n'ont pas combattu, ne signifie pas que les Russes n'ont pas consenti un effort de guerre à la fois militaire, industriel, culturel, important. Et c'est ça, me semble-t-il, qui ressort de mon ouvrage et de mes recherches, c'est que les Russes, qui n'en avaient pas les moyens, ni les moyens militaires, ni les moyens stratégiques, ni les moyens diplomatiques, ni les moyens industriels, financiers, ni les ressources probablement morales, ont tenté, trois années durant, de mener cette guerre à la hauteur de ce qui était attendu par leurs alliés, ont tenté de répondre aux sollicitations, ont tenté de, eh bien, de satisfaire leurs alliés et puis aussi de satisfaire un certain nombre d'ambitions, ambitions, on va dire, impérialistes et qui sont fracassées, en fait, sur les réalités de la société russe et de la pauvreté de son économie. Dans le dernier chapitre de mon ouvrage, j'aborde justement les difficultés pour la corporation historienne, aujourd'hui en Russie, à résister à cet appel du patriotisme et on peut dire que la situation a beaucoup empiré de ce point de vue-là. Cela dit, le pouvoir a été incapable de véritablement structurer une nouvelle mémoire de cette grande guerre et, en dépit de l'existence d'une commission de célébration du centenaire, à l'image de celle qui peut exister en France ou en Grande-Bretagne, eh bien, on peut dire que ces travaux n'ont abouti à pas grand-chose. Si certains historiens résistent à cette convocation de l'histoire, à sa mise au service de la politique, la plupart a profité de cette occasion pour développer une vision néo-patriotique de la grande guerre qui fait penser à la manière dont les historiens à l'époque soviétique, eh bien, étaient cantonnés dans une certaine histoire positiviste, descriptive et qui n'étaient interprétées que de manière univoque, dans le sens voulu par le pouvoir politique, ce qui est évidemment édommageable puisqu'elle nous empêche, nous historiens, de produire une histoire équilibrée, nuancée et surtout internationale de cette guerre qui l'était, puisqu'elle était mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada